Et comme je l'ai dit, nous allons continuer avec la partie 17 sur les phrases pour améliorer votre yemba. J'ai mis dans la barre de description le résumé dans une fiche ou dans un pdf de plusieurs parties contenant les phrases pour améliorer votre yemba. Les phrases pour améliorer votre yemba. Tu m'bo o le nge, à quoi? Tu m'bo o le nge, à quoi? Qu'est-ce qui signifie? Alors que tu as dit que quoi? Alors que tu as dit que quoi? Tu m'bo o le nge, à quoi? Alors que tu as dit que quoi? Tu m'bo djana nganas kou. Alors que djana est élève. Tu m'bo djana nganas kou. Alors que djana est élève. Raoul a les écouteurs sans que ce soit qu'il ne s'en sert souvent. C'est-à-dire que Raoul a les écouteurs qui ne lui sont pas utiles. Habitre dans le cas. Habitre dans le cas. qui signifie la vitre a sifflé. Sachez que le thon aussi ça a plusieurs versions. Le thon c'est lire. Le thon siffler. Le thon c'est comme ça a plusieurs versions en effet. Et il y aura des circonstances où on dira plutôt le thon le moué qui sera sifflé. On peut par exemple dire j'ai un thon le moué qui signifie libo est en train de sifflotter. Donc sachez qu'il y aura des circonstances où ce verbe aura plutôt une autre signification. Regardez ici le thon le cas c'est sifflé. Donc c'est ça. Qui signifie je marche avec les yeux fermés. Maintenant sur la deuxième phrase c'est presque la même chose mais il y a une petite variation. Écoutez comment ça va changer. Regardez. Qui signifie je marche les yeux fermés. Vous voyez qu'il y a une différence là sur les deux phrases. Ici on a dit je marche avec les yeux fermés. Alors qu'ici c'est je marche les yeux fermés. Donc ici on dit Je marche avec les yeux fermés. Vous voyez que pour ici a la fonction de E. Mais une fois ici qui signifie il y a les yeux. Mais une fois ici il y a les yeux. Où les yeux sont présents. Et point où ? Et point où ? Qui signifie il y a les gens. Où les gens sont là. Là-bas. Il y a les gens ou bien les gens sont là-bas. Ou bien là encore. Le go mbinti pinti. Le go mbinti pinti qui signifie être fermé. Ici il s'agit par exemple des yeux. On ne peut pas utiliser ça pour la porte est fermée. Donc le go mbinti pinti. On ne peut pas dire Akurin mbinti pinti. Là on utilise ça. En tout cas regardez. On utilise ça là. Lorsqu'on veut par exemple dire les yeux sont fermés. Puisque ici c'est peut-être une porte. Qu'on peut dire que la porte est fermée. On ne peut pas utiliser cette expression-ci. On dira que Akurin mbinti pinti. Ou bien akurin keke. Donc. Mbinti pinti si c'est pour les yeux. Mbinti pinti pinti si c'est pour les yeux fermés. Il s'agit de fermer comme je vous ai dit. Meuse et pinti. Meuse et pinti. Qu'est-ce qu'il signifie? On n'a pas encore perdu? Ou on ne s'est pas encore égaré? Rémarquez que Lepi si c'est perde ou c'est garé. Et là si ça avait été avec le ton haut ça devait être plutôt taillé. Parce que Lepi Avec le ton haut c'est taillé Et Lepi Et Lepi si c'est perde C'est garé. Ou m'impourri. Ca a plusieurs versions. Lepi perdre, c'est garer pourri avec le temps où c'est plutôt le pied qui est taillé il s'agit bien sûr ça peut être taillé un bout d'un arbre ou un tronc de quelque chose tout faute tout faute, qui signifie sans faute tout faute, sans faute sans faute ou sans rater avec le point d'exclamation ça pourra être une phrase déclarative qui signifie 5 jours vous savez que c'est le jour c'est le jour qui signifie cette première période est finie c'est la forme conjuguée de ce verbe de ce verbe et un père c'est le pronom personnel c'est le nom de ce verbe c'est le nom de ce verbe donc on a un père c'est le nom de ce verbe c'est le nom de ce verbe ça va c'est le nom de ce verbe qui signifie la célébration c'est quoi Milan a le jeu Milan a le jeu qui signifie Milan a gagné Milan a le jeu ou la crue ou la crue qui s'écrit tu vas mourir remarquez que ça c'est une forme spéciale et nous avons cette main cool à dire tu vas mourir là c'est lorsqu'on pour donner une sorte d'ordre qui se produira bon là nous vendons le coup spécial c'est ça ou la crue j'ai marqué que ça ceci c'est le marqueur du futur ou la crue tu vas mourir poche la crue elles vont mourir c'est toujours comme je vous ai dit la c'est utilisé pour une certaine forme là c'est le marqueur du futur 3 ces phrases pouvait être la même chose si on changeait tout simplement le prononcer m'en fout la crue m'en fout la crue qui signifie je vais mourir m'en fout la crue je vais mourir là c'est le futur et c'est une action se produira au au futur 4 quoi bon voilà nous allons nous arrêter ici pour vous dire et je continue de préciser que j'ai mis dans la barre description de ce cours vidéo le lien contenant une contraction de plusieurs parties sur les phrases pour améliorer votre yimba vous pourrez tout simplement télécharger l'e-book ou bien le pdf pour pouvoir reviser beaucoup plus efficacement les phrases pour améliorer votre yimba on se dit donc à très bientôt bye bye